Oh bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors bon j'avoue que je suis en pyjama c'est trop doux j'adore ce pyjama donc du coup je vais faire tel quel nature c'est pas pour être irrespectueuse mais j'aime bien partager ce que j'aime alors je enfin montrer en fait ce que j'aime voilà donc c'est mon super pyjama et je vais vous montrer ma tenue avec ça derrière je sais pas si vous voyez vous me voyez voilà je t'ai marre de cette sale et les super chaussons alors vous voyez pas très très bien hop là vous voyez mes chaussons il est comme ça bonjour bonjour hey mais ça fait trop noël j'adore je suis déjà la tenue de noël bon passons aux choses sérieuses mes cheveux alors justement j'ai envie de me marrer j'ai envie de partager avec vous ce rire et ce moment de fan vous vous dire mais elle est folle cette femme cette fille ou je sais pas mais c'est pas du tout professionnel c'est immature je sais pas montrer ce côté immature bon bref oui un moment de folie mais c'est moi aussi et ce qui me fait marrer vraiment c'est c'est les bruits de les bruitages en fait des animaux qui est illustré dans les langues par exemple là dans cette vidéo c'est entre le français et le vietnamien je vais parler un petit peu plus lentement également parce que j'ai envie de d'envoyer cette vidéo à aux vietnamiens qui apprennent le français et donc il me doit de je me dois de enfin j'ai envie en tout cas d'articuler un peu plus donc peut-être que ça va paraître un petit peu moins naturel alors pour me marrer également c'est que je vais faire le bruit que je pourrais connaître en français de l'animal puis l'équivalent en vietnamien et après je vais essayer d'imiter l'animal en vrai ça va être marrant je commence avec le chat dans ma liste le chat en français c'est miaou miaou m-i-a-o 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 miaou miaou en vietnamien ça se rapproche aussi c'est donc le chat en vietnamien on dit cornmeal vous vous souvenez j'avais dit dans une vidéo quand c'est devant un animal on utilise le mot corn donc je vais toujours dire corn et quelque chose donc cornmeal un chat qui va dire miau miau donc on a une chanson miau 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 Miaou, 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 on rince le visage comme un chat. Oh là, j'ai trop envie qu'on me gratouille. Oh, il n'arrive pas. Comment on appelle ça ? Le chat quand il est trop bien là. Et il... Ah, le mot m'échappe. Il ronronne, voilà. Le chat ronronne. Bon, je n'arrive pas ce matin, mais d'habitude, j'arrive un peu à le faire. Bon, le chat ronronne. Le chien maintenant. Le chien en français, c'est Waf Waf. W-A-O-U-F. Waf Waf. Et en vietnamien, go, 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 go. Souvent, on se marre aussi avec la chanson. Go, go, go. Allez, allez, allez. Here we go. Allez, allez, allez. Vous vous souvenez, à un moment donné, dans un couple du monde, il y avait justement Ricky Martin, il me semble, qui chantait cette chanson. Go, 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 go. Alors, du coup, les Vietnamiens se marraient en disant go, go, go. Et je pense à chaque fois au chien. Et si je fais l'animal, ça fait un peu un chat enragé. Ou le petit chat, vous savez, qui se prend trop pour, trop au sérieux et trop, qui se, ouais, trop peur. Et un chien, comme un choucho, qui est trop mignon, en fait, il n'aboit pas, quoi. Il n'aboit pas, le chien. Au Vietnam, les chiens, ils aboient. En tout cas, de mon époque, pas ceux qui, les chiens qui ont été élevés pour garder la maison, là, franchement, quand ils voient quelqu'un, ils sautent dessus, ils aboient comme pas possible. J'avais trop peur des chiens. Sauf qu'en venant en France, j'ai vu, finalement, les chiens, ils n'aboient pas. Alors, j'ai arrêté d'avoir peur des chiens à ce moment-là. Petite anecdote. Oiseau. Un oiseau, en fait, il fait, en français, c'est cui, 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 le petit oiseau, le petit oiseau. On le cuit, effectivement, il va devenir un pigeon rôti. J'adore les pigeons rôti, en plus. Cui, cui. En vietnamien, ça va être, alors, l'oiseau en vietnamien, ça s'appelle kan tim. Et kan tim, il dit chip, 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 chip. Donc, surtout les chimses et les moineaux. Tip, 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 tip. Ça s'écrit C-H-I-P comme une chips. À sans S. Chip, chip. Ça fait, dans l'intonation, enfin, dans la prononciation, comme chip, chip, pas cher en anglais. Ça fait, ah, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Bon. Elle est trop folle, cette tuison. Bref, je me marre toute seule. Et, alors, j'essaye de faire le pourri de l'oiseau. C'est pas trop mon point fort parce que je sais pas trop siffler. Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Chip, chip. Non, 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 non. Je laisse tomber, j'arrive pas. Alors, le canard. Le canard, en français, c'est coin, 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 comme aller au petit coin. Il a envie d'aller au petit coin, le coin, coin, enfin, le canard. Et, en vietnamien, le canard, c'est corn, vit. Et, corn, vit, il fait quoi ? Il fait quoi, 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 Q-U-A-C avec un point, quoi, quoi. Voilà, donc, c'est... Moi, je trouve que ça se rapproche, hein. Et, en vrai, j'aurais fait... Vous savez, le canard qui marche avec son cul qui se balance. Après, on a... Je mets le crapaud. Le crapaud, en français, c'est croix, 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 croix. Voilà, je pense que c'est C-R-O-A, c'est écrit croix, croix. En vietnamien, le crapaud, on dit Con-Ec. Et, Con-Ec, il fait E-C-O-P, E-C-O-P, E-C-O-P. Je pense que c'est pas mal, quand même, hein. Ça se rapproche, quand même. Alors, E-C-O-P, si j'imite le crapaud, ça fait... Non, je sais pas trop. Alors, oui, une petite confidence, je me suis pas entraînée avant de faire cette vidéo. Donc, je découvre, en même temps que vous, ce que je fais. Alors, mon préféré. Mon préféré, le cochon. Oh là là, le cochon, en français, c'est groin-groin. Groin-groin, G-R-O-I-N. Groin-groin. Et, en vietnamien, il y a plusieurs manières de le faire. De le faire parler. Donc, on a, premièrement, O-T-O-T. O-T-O-T. Alors, oui, le cochon, en vietnamien, c'est... Dans le nord du Vietnam, je précise que je viens de Hanoï. Donc, mon accent, bien sûr, et ma manière de le dire, c'est comme à Hanoï. Donc, c'est O-T-O-T. Et le cochon, oui, dans le sud, je pense qu'ils disent plutôt... Con-H-E-O. Con-H-E-O. Avec l'accent que j'ai essayé de le faire. Con-H-E-O-N-O-I-D-O-N-Y. Alors, le cochon, comment est-ce qu'il dit en vietnamien ? Donc, c'est O-T-O-T-U-T avec un point. O-T-O-T. Ou bien O-T-I-T. O-T-I-T. C'est I-T-E, du coup, avec un point. Ça me fait penser à I-T. Hé, I-T, mange, mange, comme en anglais. Hé, I-T, I-T. I-T, I-T, O-T-I-T. Ou, on a également un peu plus compliqué. O-N-E-I-N. Ça fait un peu Bollywood. O-N-E-I-N. Donc, en fait, l'accent, c'est l'accent Zohai. Comme ça, comme le point d'interrogation. O-N-E-I-N, O-N-E-I-N. Alors, en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait faire, le cochon ? Oh my God. Bon. Manger comme un cochon. Ouf ! C'est pas très, très gracieux, ce que je fais. Bon. Comme ça, on s'amuse. Alors, après, oui, le cochon, c'est aussi un de mes préférés. J'adore le cochon. Déjà, en français, c'est Cocorico. Cocorico. Et petite parenthèse, en anglais, je pense que c'est Kikiriki. Ça m'a trop faim. Ou je ne sais plus dans quelle langue. On a Kikiriki. Dans une autre langue, c'est Doudoudoldou. Ou quelque chose comme ça. Doudoudoldou. Et en vietnamien, c'est A-A-A. Donc, c'est toujours le O avec plusieurs accents. Trois accents. En fait, un accent qui monte. Non. Un accent qui descend. Un accent qui monte. Et sans accent. Donc, c'est A-A-A. Donc, quand je le fais vite, ça fait A-A-A. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en vrai, j'aurais fait A-A-A. A-A-A-A. A-A-A-A. Bah, je suis désolée. Ça se rapproche plus de A-A-A que Cocorico. 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 Ou Kikariki. Ou Doudoudoudoudou. Je ne sais pas. Je me fais trop marrer. Alors, après, il y a la poule. Bah, oui. Ah, petite parenthèse également. Est-ce que vous savez qu'une poule, si ça fait longtemps, en fait, à la fin de sa vie, les ovaires ont des problèmes, eh bien, elle se transforme en coque. Ah, j'ai appris ça dans Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. Donc, voilà, la poule, elle devient transgenre d'une manière naturelle. Je ferme la parenthèse. Alors, bah, du coup, la poule, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, mais je n'ai pas dit, pardon. Ça va dans tous les sens. Le coque, en vietnamien, c'est Ga, c'est, bah, c'est de la volaille, quoi, en gros. Ou l'espèce comme le coque ou la poule. Donc, ga, manger du poulet. An ga, an, c'est manger. Donc, ga, c'est pour dire que c'est le coque. Et la poule, c'est Donc, on retrouve encore le ga. Ga, c'est donc la poule. En français, la poule, elle fait cote, 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 cote. Alors, comment ça s'écrit ? Je pensais C, deux O, T, peut-être, ou je ne sais plus. Et en vietnamien, c'est Ou simplement Comment je le fais en vrai ? Qui mange les petites graines. Les vaches. Une vache. En français, la vache, elle fait Donc, M, E, U, H. En vietnamien, la vache se dit En vietnamien, la vache se dit En vietnamien, la vache se dit Elle fait Bon, là, je ne sais pas. En vrai, j'aurais fait C'est pas mal ! C'est pas mal, quand même. Alors, la souris. La souris, en France, on va faire Ben, en fait, je n'en sais rien. Ah oui, c'est vrai. Il y a une liste où je ne sais pas trop Comment est-ce que ça existe en fait En français, en vrai. En vietnamien, on va faire Et la souris, en vietnamien, c'est Ou le rat, c'est Simplement, on ajoute le Qui est en fait les égouts. Donc, c'est la souris des égouts. Alors qu'en français Tout comme, c'est un rat. Un rat. Le corbeau. En France, je ne sais pas Comment est-ce qu'il dit, le corbeau ? Mais en vietnamien Donc, le corbeau, c'est déjà Con qua Et con qua Ben, en fait, il porte bien son nom Parce qu'il dit Qua, quoi Qua, quoi Con qua Queo, quoi, quoi Queo, c'est C'est crier Enfin, dans le sens de l'animal Con qua Queo, quoi, quoi Et si je fais en vrai Ça peut être Qua Non, c'est pas ça Qua 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 Bon, c'est pas très réussi C'est pas grave Allez, on continue Le mouton Le mouton En français, je ne sais pas Peut-être bébé Je ne sais plus Enfin, je ne sais pas En vietnamien, c'est Bé 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 Et le mouton en vietnamien S'appelle Con qua Et moi, je voudrais fait Bé 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 Pas mal ça, quand même Alors, le cheval Qu'est-ce qu'il fait En français, je ne sais pas Le cheval, en vietnamien, c'est Con qua Con qua Et Con qua Queo Hi 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 Alors Hi Hi C'est H-I Avec un accent qui monte Con qua Hi Hi Donc, c'est des choses Que dans la littérature On va écrire On va le décrire comme ça Et En vrai C'est peut-être pas évident Je vais quand même essayer Attention Pourquoi pas Il y a aussi le caméléon Le caméléon En français, je ne sais pas Qu'est-ce qu'il dit exactement En vietnamien, le caméléon S'appelle Con ta Que Et Con ta Que C'est En Bah, il porte bien aussi son nom Parce qu'il dit Ta Que Ta Que Ta Que Ta Que Con ta Que Ou ta Que Et en vrai Je pense que ça devrait faire comme Ta Non Attends Mettez-vous en son Pour vous lever Tiens Et enfin Dans ma liste J'ai mis Le tigre Le tigre Tigrou Le tigre En français Je ne sais pas Bah, c'est peut-être un truc comme Gre 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 Avec G-R Simplement Gre Voilà Avec G-R-R-R-R Plein de R Dans l'écriture Le tigre Le tigre Le tigre en vietnamien C'est Con Ho Avec un accent Comme ça Comme un point d'interrogation Con Ho Et le tigre Il fait Con Con Ho G-O 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 Ou bien G-O 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 Je pense que c'est le son Qu'on va mettre A tous les félins Félins Cherchez le dictionnaire Si les vietnamiens Vous ne savez pas En gros Ça désigne En fait Tout ce qui est Con Con Ho Con Bao La panthère Voilà Donc G-O 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 J'ai fini Pour ça Je pense que J'ai fait Un peu près Le tour Des animaux Que je pourrais connaître En termes de Son de bruitage J'espère que vous avez passé Un beau moment C'était un petit peu long Mais bon C'est C'est comme ça Voilà Et peut-être À vous De partager Avec moi D'autres connaissances Et Également Ce que vous avez pensé De la vidéo De mes performances D'animaux Moi j'aime bien Aussi le chat Mouiou 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 J'espère que vous avez passé un bon moment Je répète Et je vous souhaite Une très très belle journée Ou soirée Ou après-midi Ou bref Un bon moment Pour la suite Ciao A bientôt Ah oui Et likez ma vidéo Si vous avez aimé Likez également ma chaîne YouTube Pour recevoir également Les notifications C'est l'instant de pub Tuisong Et bien aussi Pourquoi pas Partager ma vidéo Ou ma chaîne A d'autres personnes Que vous pensez Que ça pourrait être utile Allez Bisous Bye bye Xin chào mọi người Bye 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 bye